Ils l'ont fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous ? A la base, un procès, un procès, à la base, je procède, je procède à des firmes, des... On est ensemble, merci à vous, et continuez de kiffer le son. J'entends beaucoup dire, ouais, Kedjevara, tu as dit, tu vas pas chanter pendant un an et puis tu chantes. Vous savez, quand tu perds, Nami, tu es un peu traumatisé. Donc, tu... Comment on appelle ça ? Quand tu perds un ami cher que tu aimais, tu es traumatisé, tu fais une dépression. Et dans ta dépression, tu peux dire certaines choses qu'après, quand tu reviens en toi, tu viens rectifier le tir. Donc si Kedjevara a perdu son ami Didier, il ne chante plus pendant un an, vous comprenez que le choc est trop. Et dans la dépression, il dit des choses. Et après, quand il revient lui-même grâce à l'aide de Dieu, et qu'on lui dit, ouais, Kedjevara, si tu fais un an sans chanter, c'est pas bon. T'es un artiste qui fait fort dans le coupé des caléens comme Arafat. Arafat n'est plus si toi aussi, tu ne chantes plus pendant un an, c'est pas tellement top. Et que Kedjevara revient à sa décision. Je pense que les vrais fans de Kedjevara doivent applaudir ceux-là. Maintenant, ceux qui viennent disent non, t'as dit tu ne chantes pas, pourquoi tu chantes, c'est que ce n'était pas des fans. Au fait, c'était des microbes, c'était des asticots qui ne rêvaient qu'à une seule chose, que Kedjevara ne chante plus. Donc ce genre de personnes, quand je vois un commentaire sur ma page, ah mais t'as dit tu ne vas plus chanter, non, c'est que tu n'es pas fan de Kedjevara. Parce que tous les vrais fans de Kedjevara, quand Kedjevara est revenu sur sa décision, ils ont applaudi, ils étaient contents. Donc toi, que je reviens sur ma décision et tu dis, non mais t'as dit tu n'as pas chanter, tu es purément bloqué et banni et supprimé à jamais sur cette page. Parce que cette page, c'est une page de Kedjevara. Cette page ne connaît pas l'impolitesse. Cette page ne connaît pas la sauvagerie. Cette page ne connaît pas des personnes mal élevées. Nous, nous ne nous sommes pas beaucoup sur cette page, mais c'est la qualité. Sur cette page, DJ Kedjevara, ce n'est pas de la quantité, c'est de la qualité. Donc tous les microbes qui viennent à cette page, avec des insultes, des injures, des réflexions à deux balles, sont purement bloqués et bannis de cette page. Parce que cette page, c'est la page officielle de DJ Kedjevara, un artiste talentueux qui ne fait pas de buzz. pour évoluer et qui a rempli le palais de la culture plus de cinq fois. Lui seul, n'est pas quelqu'un. Lui seul, cinq fois. Donc pour le palais de DJ Kedjevara, il faut remplir trois seuls au moins quatre fois. Parce que même à six à sept, vous n'arrivez pas à remplir. Donc, tu ne peux pas faire de l'impolitesse de la page de DJ Kedjevara. Ce n'est pas une page pour ça. Je vous remercie de supprimer et bannir de cette page. Parce que c'est une page visitée par des directeurs de société, des politiciens, des sponsors. Donc cette page n'accepte pas de l'impolitesse. Ce que DJ Kedjevara dit, il ne chante pas pendant un an. Et qu'après, il revient lui-même et dit Ok, j'avais pris cette décision. Mais à la demande générale, je reviens sur mon choix. Les vrais fans de Kedjevara, ceux qui aiment Kedjevara, ils doivent applaudir cette décision. Il y a les footballeurs. Il y a Lionel Messi. Qui jouait pour l'Argentine. L'Argentine a perdu en Coupe du Monde. Il dit, je ne joue plus pour l'Argentine. Mais un mois après, Lionel Messi est venu jouer pour l'Argentine. Les vrais fans, ils ont applaudi ceux-là, ils ont salué ceux-là. Ça n'a pas été un chapeau de guerre. On ne lui a pas dit à chaque fois, Ah mais Messi, tu as dit que tu ne joues plus pour l'Argentine. Non, pourquoi tu es venu jouer ? Souvent, il y a des événements tellement tragiques qui t'amènent à prendre des décisions. Et après, tu reviens. Et puis, tu essaies de rectifier le tir. Lionel Messi, à la dernière Coupe du Monde, dit qu'il ne joue plus pour l'Argentine. Mais même pas deux mois après, il est revenu sur sa décision. Ça n'a pas gêné quelqu'un. Emmanuel Adébayor, pareil. Donc, ce n'est pas parce que Kejavara dit qu'il ne chante pas pendant un an qu'il revient sur sa décision. Mais vous allez amener le monde avec. Donc, tous ceux qui me voient des commentaires débiles, cons, ne sont pas des fans de Kejavara. Parce que les fans de Kejavara, ce sont des gens polis qui ne vont pas plus et qui avancent. Donc, ces commentaires-là sont supprimés. Bannis et rayés de ma page. Donc, retenez ça. Ici, on n'a pas beaucoup, mais c'est la qualité. Ce n'est pas la quantité qui ne t'apporte rien, qui ne te permette même pas de remplir un palais de la culture. Non, nous, on n'a pas beaucoup. Mais quand Kejavara lance comme ça, c'est coupé. Et puis, on coupé. Et puis, on fait comme s'il n'y a rien. C'est ça la page de Kejavara. Voilà. Kejavara, grâce à vous, c'est un artiste qui a des spectacles je ne peux pas dire 24h sur 24h, mais dans la semaine, au moins 72h, 3 jours par semaine, nous sommes toujours bouclés. Et c'est grâce à vous. Parce que les fans de Kejavara, ce n'est pas des fans virtuels. c'est des fans qui existent. Vous existez. Ce n'est pas des fans de Facebook ou de je ne sais pas quoi qui sont là. On te donne des millions de vues, des ceci, des cela. Et puis après, le jour qu'on a besoin de vous, vous n'êtes pas là. Non. Moi, les fans, ils ne sont pas beaucoup. Voilà pourquoi j'ai chanté. Ceux qui comprennent la langue là, ils vont vous expliquer. Kejavara, Me tuer, Mwana, Mbassibi, Mwana, Mwana, Mporyo, C'est moi, le roi de l'animation. Avec mes 222 000 abonnés, je vais les tuer. Et Zaliki, Mwana, 43 puissances, C'est konga. Ça veut dire, avec mes 222 000 abonnés, je ne sais même pas vous êtes combien aujourd'hui. On n'est pas beaucoup. Mais c'est la qualité. Il faut chercher la qualité dans la vie. Il ne faut pas chercher la quantité. La quantité inutile, ce n'est même pas important. Il faut chercher la qualité utile. Si vous êtes 10, vous êtes utile. C'est mieux d'être 1000 et inutile. Avec Kejavara, c'est la qualité utile. Donc, je vous respecte pour ça. Et je vous aime pour ça. Voilà pourquoi, quand vous détectez des microbes, des quoi quoi quoi, des niaman niaman, c'est nos trucs, il faut les bannir. Parce qu'ici, c'est la politesse, c'est l'élégance. Et c'est le travail. A 18 avril proche, ça ne chauffe pas. C'est derrière le palais? Non, c'est derrière. On a dû passer. Aucun, laissez les niamanyare qui parlent autour, souvent c'est la faim. Quand l'homme a trop faim, l'homme déprime. Parce que quand on est dans un groupe et que ce groupe n'avance pas et puis on a trop faim, c'est la déprime. Partager l'argent, comment on est beaucoup, c'est pas facile. Donc, Kedjevara, avant de te répondre, tu dois avoir 3 repas quotidiens, tu dois avoir des voitures fraîches comme des Panamera sorties du magasin, tu dois avoir au moins une petite maison à ton nom, tu dois avoir au moins un terrain à ton nom, des choses comme ça, avant que Kedjevara puisse te répondre. Quand tu es trop petit, c'est me détourner de mes objectifs. Or, dans la vie, il faut être focalisé sur ses objectifs. Il ne faut pas être détourné parce que le diable envoie toujours des Niamanyari autour pour vous détourner sur vos objectifs. Donc, il faut beaucoup nous en prendre Dieu. Donc, on reste toujours focalisé sur nos objectifs. Voilà pourquoi on dit Kedjevara ne répond jamais. Il ne rentre pas dans les clashes parce que ça ne va pas m'apporter grand chose. Aujourd'hui, on a le festival des musiques du monde de Boaké. L'année prochaine, ça sera le top. On va vous communiquer la date. On a Kedjevara en Joy Patti. On a Koli Kroungoa. On a trop de festivals, trop d'événements pour descendre à un niveau très bas. On a le Bataclan bientôt. Donc, trop de choses. On est ensemble. C'était le big off de DJ Kedjevara. Et retenez surtout que cette page, c'est la page de DJ Kedjevara, un artiste poli, talentueux, qui n'aime pas les buzz. Donc, il n'y a pas impolitesse ici. Quand on m'appelle, on me dit un petit commentaire un peu impoli, je bloque, je supprime, je bannis. Non, l'impolitesse a l'effet sur les autres pages. Eux, ils ont besoin d'impolitesse, ils ont besoin de buzz, ils ont besoin de ça. Moi, quand j'ai chanté tu cou, tu cou, je n'ai pas eu besoin de buzz et ça m'a lancé. Donc, je continue comme ça dans le travail et je suis toujours focalisé. Cette page, on ne veut pas impolitesse. Ce que DJ Kedjevara dit, il ne chante pas pendant un an. Qu'aujourd'hui, il chante, c'est parce que son ami est décédé et son frère, il était traumatisé et dans ce traumatisme, il a dit certaines paroles et aujourd'hui, Dieu a un peu soulagé le cœur. Il est revenu sur sa décision grâce aux conseils de tout le monde et c'est une décision que les vrais fans de Kedjevara applaudissent parce que le artiste revient à la raison parce qu'il était un peu traumatisé, troublé et il a dit certaines choses. Mais si toi, tu dis, non, tu as dit, tu ne chantes pas. Pourquoi tu chantes ? T'es que tu n'étais pas un fan. Tu conspirais, tu rêvais d'une seule chose que Kedjevara ne chante plus. Donc, comme il a dit, il ne chante pas. Pendant un an, tu as crié dans ta chambre. Wow, victoire, enfin, il ne va plus chanter et je vais mousser, enfin. Et du coup, quand il revient à la raison et il reprend ses esprits et il dit, non, j'ai fait une erreur, je reviens à la musique, tu es fâché. Dès que tu vois une photo de Kedjevara, tu as dit, tu ne vas plus chanter, non, mais tu nous en mèdes, mon frère. Fâchez ton artiste, chacun a son artiste. Moi, mes fans, ils adorent le artiste parce qu'ils sont à mon image. Poli, respectueux, ils font bien leur boulot, ils ne sont pas dans les buzz. Donc, tous les niamas, niamas, les microbes qui viennent sur ma page seront bloqués, supprimés et bannis. Parce que, sur cette page, on ne veut pas de la quantité. Sinon, on allait sponsoriser, j'ai les moyens de ça. j'ai les moyens de sponsoriser 100 000 francs par jour pendant 2 ans, ça c'est rien.